Salut à tous, c'est EasyTax. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous montrer le top 10 des meilleurs easter eggs sur GTA V. Donc les easter eggs, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement des références ou des clins d'œil à d'autres séries, enfin d'autres jeux ou aux anciens GTA, ça dépend. Bien évidemment, il peut y avoir des milliers d'easter eggs et il y a justement des milliers d'easter eggs sur GTA V. Et justement, là, on va voir le top 10 des meilleurs easter eggs et des plus gros easter eggs qu'on a eu sur GTA V. Donc c'est parti, on commence directement. A la 10e position, on a tout simplement les autoréférences. Si vous allez au Vinewood Boulevard qui est en vrai le Hollywood Boulevard, donc en vrai, vous retrouverez des étoiles. Je pense que c'est mondialement connu, que tout le monde connaît cet endroit-là, où justement, il y a des étoiles avec le nom de certaines stars ou des personnes qui ont marqué l'histoire. Là, par contre, dans GTA, ce n'est pas le cas. C'est tout simplement des personnages qui ont été présents dans les anciens opus ou tout simplement dans d'anciens jeux de Rockstar. Donc voilà, ils ont réussi à faire un petit clin d'œil. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on a une référence à Red Dead Redemption dans la maison de Franklin. Comme vous le savez, Red Dead Redemption 2 va bientôt sortir, prochainement. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc forcément, c'est une série phare de chez Rockstar. Ils ont fait un clin d'œil, c'est normal. On a une référence à des stars. Donc derrière le bâtiment du Vinewood Wax Museum, se trouve une fresque représentant John Wayne, Elvis Presley, Marilyn Monroe et Charlie Chaplin. Donc c'est quasiment la même qu'on a tout simplement au Hollywood Wax Museum. Donc c'est pour ça qu'ils portent à peu près le même nom dans GTA. On a bien évidemment la présence de Nico Bellic, donc l'acteur principal de GTA 4 pour ceux qui ne le connaissent pas. Là, franchement, voilà, je pense que si vous jouez à GTA un petit peu depuis un petit moment, vous le connaissez. Là par contre, je n'ai pas pu vous trouver la scène réellement. Donc du coup, je me suis servi d'une image que j'ai trouvée directement sur Internet. Donc on peut le trouver tout simplement sur l'ordinateur portable de Jimmy. Sauf qu'il n'apparaît pas à chaque fois. Donc l'ordinateur, personnellement, comme moi je suis allé, il n'était pas à l'endroit où il devait être. Donc là, on peut apercevoir son profil. C'est pour ça que je vous affiche une image. Et ensuite, on peut trouver quelques affiches un petit peu partout sur Los Santos. Pareil, ça, malheureusement, par manque de temps, je n'ai pas su où est-ce qu'ils étaient réellement ces affiches-là. Donc je n'avais pas forcément le temps de chercher dans toute la map toutes ces affiches. Du coup, j'ai pris des screens pour vous les montrer. Par contre, je ne sais pas du tout où ça se trouve. Peut-être qu'il y a des personnes d'entre vous qui le savent. Dites-le dans les commentaires. Ensuite, on a tout simplement une référence à Call of Duty. Vous savez très bien que Rockstar aime se moquer. Vous savez très bien que Rockstar aime, entre guillemets, troller ou dénoncer des choses. Là, par contre, c'est clairement du troll. Ils font référence à Call of Duty grâce au jeu nommé White Horse Slogger 7. Il s'agit clairement d'une référence moqueuse à la saga de Call of Duty. Très souvent moquée pour sa communauté exécrable. Donc voilà, comme vous le savez, Rockstar, comme je vous l'ai dit, ils aiment bien troller. On a maintenant le nom de la mise à jour de GTA Online, Smuggler Run, qui est tout simplement un easter egg. Donc c'est clairement un hommage à l'ancien jeu de Rockstar. Smuggler Run est le nom d'un jeu de course sorti en 2000 par les développeurs de GTA V, donc Rockstar. Son but était d'aller chercher de la contrebande et de leur amener à un point précis. Exactement ce que propose la dernière mise à jour de GTA Online. Un nom qui est donc déjà tout trouvé. Donc oui, il y a un easter egg dans la dernière mise à jour de GTA Online. Donc c'est plutôt sympathique. On arrive à la quatrième place. Donc on a bien évidemment des références à des films plus ou moins connus. Comme vous le savez, Rockstar aime beaucoup faire des références. Donc on a, entre guillemets, Retour vers le futur, Drive, No Country for All Men, The Shining, Heat, Tell My Louise, James Bond. Et il y en a encore d'autres. Moi j'ai sélectionné l'easter egg de, tout simplement, Retour vers le futur, avec justement l'inscription 1,21 gigawatts. Donc inscrit sur tous les boîtiers électriques du jeu. Donc c'est bien évidemment une référence à la quantité d'énergie nécessaire au démarrage de la Doloréane. Donc ça c'est plutôt sympa. La troisième position, c'est tout simplement l'ouragan Sandy. Alors ça n'a rien à voir avec l'ouragan qui a pu frapper les Etats-Unis ou d'autres pays d'ailleurs. Mais là par contre, je n'ai pas trouvé grand chose. C'est un easter egg qui reste quand même assez flou. Donc je vous lis un petit peu ce qu'il dit sur cet easter egg là. Si vous êtes attentif à la radio, vous entendrez souvent des mentions d'un puissant ouragan ayant frappé Liberty City. C'est une référence à l'ouragan Sandy qui s'est attaqué à New York en octobre 2012. Ce même ouragan a d'ailleurs reporté la sortie de GTA V car les locaux de Rockstar Games ont été inondés et obligés d'être évacués. J'ai fait de nombreuses recherches sur ça à part tout simplement des documentaires télévisés. Je n'ai pas trouvé grand chose. Je n'ai pas trouvé l'extrait à la radio dans GTA V. Parce que déjà je joue sans la radio et de toute façon je ne pourrais pas vous le proposer si il y aurait des problèmes de droit d'auteur. Donc voilà, là c'est un petit peu le point d'interrogation tout simplement sur cette easter egg là. Non en tout cas voilà, on peut justement en savoir un petit peu plus sur Rockstar et ce qui s'est justement passé. Pourquoi ils avaient tout simplement reporté la sortie de GTA V. A la deuxième position, on a tout simplement l'hommage à Chris Edwards. Alors peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette easter egg là. Ça se trouve au cimetière de Pacific Blues. Donc il y a une plaque où il y a écrit In Memory of Chris Edwards. Donc pour ceux qui se demandent, Chris Edwards c'était un employé de chez Rockstar. Donc voilà, ils ont voulu leur faire un clin d'œil. Sachez que la plaque n'est que disponible sur les consoles actuelles. Donc sur PS4, Xbox One et PC. Sur les anciennes consoles, elle n'est pas présente. Voilà. Le premier easter egg, donc c'est celui du Bigfoot et de ses fameuses peyotes dorées. Donc comme vous le savez, le Bigfoot était un animal présent dans San Andreas. Pour le trouver dans GTA V, il est nécessaire de faire une quête très longue. Terminer le jeu à 100%. Trouver 7 plantes de peyotes dorées dans le bon ordre. Et là c'est bon, le Bigfoot apparaîtra. Donc c'est assez compliqué. Personnellement, je connais des personnes, des amis qui ont réussi à faire tout ça. Ça a été long. Ça a été assez, comment dire, assez difficile. Mais finalement ils ont réussi, donc c'est possible. Mais c'est quand même l'un des easter eggs qui nous a le plus marqué. Qui a le plus marqué la communauté. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un deuxième épisode dans les commentaires. Parce qu'il y a énormément d'easter eggs. Ou n'hésitez pas tout simplement à me donner. Pourquoi pas pour changer un petit peu un top 10 de, je ne sais pas, des trucs que vous aimeriez voir. Je ne sais pas vraiment, vous êtes libre dans les commentaires. Je compte sur vous pour me donner des idées. Pourquoi pas, je n'en ferai pas tous les jours. Bien évidemment, comme vous avez l'habitude. J'en ferai peut-être une fois par semaine. Comme avec les autres séries justement. Et puis voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la bombarder de like, à la partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je te remercie d'avoir regardé. Et je te dis à la fin prochaine. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501